Hey salut tout le monde c'est Shtrax donc effectivement j'ai écouté la dernière vidéo que j'ai fait et j'ai failli m'auto endormir j'avoue que c'est pas forcément agréable d'avoir quelqu'un qui parle avec aussi peu d'énergie donc je me suis pris un café et je vais tâcher de parler plus fort et d'essayer de rester énergique surtout jusqu'à la fin de la vidéo et j'avoue vu mon tempérament c'est quand même quelque chose d'assez dur alors qu'est ce que je vais faire dans cette vidéo déjà la pollution on voit que les biters là ils ne vont pas tarder à être touchés par la pollution je vais commencer par mettre quelques défenses ici et puis ensuite je vais augmenter ma capacité de fonderie et rajouter une fonderie pour le cuivre et on verra si on peut automatiser la science rouge dans cet épisode donc je me suis préparé quelques tourelles je vais déplacer ici et ici je regarde la map je peux voir la tourelle donc oui là c'est largement bien défendu on va leur mettre quelques balles juste shift clic droit ah bah ça y est je me fais déjà attaquer ouais c'était prévu il défoncer ma tourelle ah et puis j'ai pas de quoi faire des kits de réparation parce que j'ai pas de cuivre je vais faire et elle déballe dans cette tourelle la cd mûr tout autour voilà ici et ça va venir surtout d'en haut les attaques là c'est deux tourelles je vais placer une deuxième tourelle là haut histoire qu'ils s'en prennent pas tout de suite tout de suite à celle là un peu dans les vapes je peux dire que j'ai eu du pif je sentais bien que je vais me faire attaquer bon ça va ils me l'ont pas détruite je vais aller chercher un peu pour pouvoir faire des kits de réparation d'autres murs également j'ai ma brique j'ai ma brique je vais aller je vais essayer sans attention 6 du coup aussi dans un premier temps ça suffit simplement Et pour ma prochaine fonderie, il va me falloir quelques bras robotisés également, c'est pas mal, des poteaux électriques ça va, j'ai ce qu'il faut, les convoyeurs aussi, il va falloir du convoyeur soutien, du répartiteur, encore du cuivre. Il va vraiment être temps de faire ma fonderie de cuivre parce que ce petit là font pas grand chose, j'ai même pas de quoi, ah non c'est parce qu'il manque du fer, dans les circuits électroniques, il faut également du fer. Je suis en train de laisser mourir cette production de fer ici, j'ai ma fonderie, je vais pouvoir faire quelques répartites. Voyeurs souterrains, encore, bras robotisés, des fours, j'ai ce qu'il faut, et donc ça devrait être pas mal. Dès que j'aurai, je suis. De réparation, pour loquer en fait un objet dans la barre d'action, c'est le bouton de la molette. Ok, mon charbon qui est défendu, si la pollution ne les atteint pas, donc ça ne peut pas être un problème, on va construire notre fonderie de cuivre. Alors, on va commencer par placer le cours. Les convoyeurs. C'est du jus. Ok, on va commencer par là. Ok, on va commencer par là. C'est parti. Ok, on va commencer par là. N'a pas tourner. Ouais, c'est parti. C'est parti. C'est parti, pis, là. de la lumière et ce poteau est mal placé si nécessaire on a réparti tout à l'alimentaire bon maintenant et il ne reste plus qu'à aller chercher du coup alors qu'est-ce que je vais prendre c'est un montant vraiment ridicule 5000 cuivre c'est que dalle mais je vais aller le prendre quand même parce qu'au moins toujours ça te prie je le vois même pas ah il est là c'est vraiment ridicule il y a des modes qui existent pour améliorer un peu la génération des ressources sur la carte parce que là j'ai aucun mode d'installer c'est vraiment en factorio vanilla et il y a un mode qui s'appelle RSO RSO qui évite d'avoir des petits patchs comme ça de 5000 cuivre c'est complètement ridicule ça sert presque à rien d'habitude je joue avec ce mode mais là j'ai vraiment envie de faire une série où je joue à Wo pardon à Wo pas à Wo à factorio vanilla et d'ailleurs je le place n'importe comment hop comme ça bah pfff et puis en plus la mère est partie il va falloir quand même donc là il y a QTAL chemista un truc des un truc un truc un truc d'un truc qu'un truc On voit la zone tout autour en fait, la zone verte et là où ça va forer les dos couvrir un maximum et comme ça, ça devrait faire... ça va vraiment être que dalle quoi ça. Vraiment pas être suffisant du tout à mes besoins. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller en chair ailleurs, peut-être tout en bas, c'est bon, c'est vraiment un jeu sur la gestion des ressources et même si c'est pas beaucoup, donc ça vaut quand même la peine, au moins au début du jeu, ça vaut quand même la peine de les récupérer, c'est toujours ça. On va avoir un tout de cuivre qui va arriver, je vais mettre en place mon répartiteur 4x4 là-haut pour le cuivre. Euh... On lit... C'est là... C'est là... C'est là... C'est là... Je m'en ai pas à trouver, bah... ... ... ... ... ... ... ... ... On commence à voir un tout petit plus kiff qui arrive dans notre bus et vraiment la quantité à être assez pas du tout est ce que j'ai du cuivre j'en ai en bas je vais aller chercher celui-là parce que de toute façon pas d'autre pas le choix il va me falloir environ une douzaine de foreuses je pense une alors qu'est ce qu'est une foreuse il me manque des circuits électroniques ça ça va être du cuivre c'est pas énorme 1, 2, 3, 4 maintenant on perd bien sûr c'est mort d'accord y'a plus rien d'ailleurs j'essaie de mon trou un peu loin et y'en a pas de foresons 8, 9, 10, 12 donc on va tâcher de pas faire une bêtise 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 on va ramener et ça aussi ça va générer pas mal de pollution on passe gaffe avec les biters qui sont en bas bon là y'a des arbres ça devrait limiter un peu on verra et pour ramener ça alors je voudrais éviter de le faire passer centrale électrique par là ouais ouais je vais le faire monter directement ici ouais voilà ouais encore bien sortie D'ailleurs je vais me mettre sur le convoyeur, ça ira plus vite, ça va me décaler aussi Ok Alors ce que je vais faire c'est que je vais mélanger ces deux là en fait, comme ça, histoire d'avoir une pleine, plus ou moins pleine ligne de minerai de cuivre Voilà ici même si on a un tout petit peu de cuivre à la base, on va en créer quand même C'est quand même pas mal Et on est à combien ? On est à 16 minutes je pense, on va avoir le temps de créer au moins la science rouge D'automatiser la science rouge La science rouge c'est un engrenage et une plaque de cuivre On a ce qu'il faut pour faire les engrenages, on a du fer et on a nos plaques de cuivre Alors on va commencer par créer quelques machins d'assemblage Alors est-ce que je les fais rapides ? C'est normal je vais les faire rapides Pour voir Pas mal de cuivre et pas mal de feu Minerai de cuivre et pas mal de feu Minerai de cuivre et pas mal de feu Super L'assemblage On va ramener On va faire par route Et on va construire La première usine Qui est ici On va déboiser On va faire partie Et donc, assemblage assez loin de la route. Cette machine d'assemblage est super, c'est la science roue. Donc, une plaque de cuivre et un engrenage. Donc, on va mettre un convoyeur derrière. On va faire une plaque de cuivre et un engrenage. Donc, on peut faire un mix d'un côté les plaques de cuivre. On va mettre une sortie ici. Et il y a juste un engrenage. On va mettre celle-là. Pour l'engrenage. Donc, ça peut avoir besoin de le faire. Un peu trop. Ça, ce sera l'entrée pour le faire. Et la sortie sur le côté haut. Convoyeur. Et de ce côté haut. Non, pas de ce côté. De ce côté. Il faut que j'aime le cuivre. On va mettre un répartiteur comme ça. Et pour équilibrer le fait que le répartiteur divinage, divinage 2, lignes de fer, on va mettre un autre répartiteur juste ici. On va ramener le cuivre. On va ramener le cuivre. et puis, on va mettre la cuivre. On va mettre la cuivre. Et la cuivre. Et la cuivre. C'est donc le truc. Je disais dans l'épisode précédent. que mon bus de fer, il va venir jusqu'ici au convoyeur souterrain pour ramener le cuivre. On va avoir un mélange d'engrenage et de cuivre. Il ne reste plus qu'à rapporter. Voilà. Et on devrait avoir nos premières séances rouges qui arrivent. Je vais créer des bras bleus pour un robotisé rapide. Parce que c'est un peu long. Je vais copier en fait la production de fioles rouges. De sciences rouges. En faisant un shift. Clic droit. Celui-là. Et un shift gauche. Celui-ci. Ça permet de copier-coller en fait. Que crée une machine. Pareil. Ici. Et ici. On a maintenant deux machines qui font de la science rouge. Et je vois que mon électricité, ça ne va pas fort. Attention. Elle est loin de... Que demandent mes... Mes machines. Donc il va falloir que j'aille augmenter la production d'électricité. Pour l'instant... Non, je vais aller faire ça maintenant parce que ça peut avoir des problèmes. Alors... On va rajouter combien de choses il y a ? Quatre. Une, deux, trois, quatre. Et... Deux machines à la peur pour une. Il faut huit. Ou de la plaque de fer. Un, deux, huit. Et... Vous voyez maintenant là, avec le renfort de cette ligne de cuivre, on a une ligne de cuivre. pleine alors mon élit et une chaudière là, une chaudière là 2 3 7 et d'autres bras thermiques rajouter 4 chaudières donc 4 4 et pour pouvoir circuler et mettre des poteaux électriques il va falloir que j'espace les chaudières les machines à vapeur pour accorder l'eau il va donc me falloir des tuis une chaudière ici et une là ici là là il est en charbon et je vais créer 2 tuyaux pour raccorder ici boum et là notre production d'énergie voilà on va pouvoir finir à l'étendre notre production de science rouge on va remplacer les bras on va faire des bras à robotité rapide au moins pour les engrenages argent argent est 1 2 3 4 4 5 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 11 12 12 12 12 13 12 13 14 14 14 15 15 16 16 15 15 18 18 Il va me falloir pour ça des laboratoires, car je n'ai pas assez de fer non plus. Il va me falloir aussi d'autres bras robotisés rapides, utiliser la science dans les laboratoires. Alors, 15, 15, quelques lampes, les potes électriques, ça devrait être pas mal là, par contre je vais en chercher un peu. Et puis j'en profiterai pour récupérer l'observatoire qui traîne en bas. Voilà, les balles, je vais quoi. Ou ailleurs. Je vais faire ici. C'est obligé de les crafter à la main. Pour l'instant. Sur notre texte de laboratoire. Donc, il va y avoir plusieurs types de sciences. Il va y avoir six de sciences différentes qui vont arriver. On va arriver par là-dessus. Par ici. On se prévoit déjà des routes. Je vais consommer en prévision. Mes laboratoires en prévision. Un, deux, trois, quatre. Pour ramener. On va partir de là plutôt. On va partir de là. Et d'ailleurs, je pense que c'est la longueur maximale en fait. Ok. Ok, donc c'est parti. On commence à avoir de la recherche qui tourne. Et on va faire circuler en fait nos sciences. On va faire circuler nos sciences dans tous les laboratoires. Là et... Un peu de lumière. Même si ça dégage pas mal de lumière, ça par défaut. Et voilà, notre recherche est automatisée. Laboratoire, oui. Enfin, laboratoire. Et voilà. Comme ça. Et voilà. Je pense que je vais en rester là pour cet épisode. On est déjà à plus de 30 minutes. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Prochain épisode, je pense qu'on s'attaquera au circuit électronique et à la science verte. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021